bonsoir à tous comme vous a dit je suis pas forcément super à l'aise pour faire une conférence tout seul mais je vais essayer de faire bonne allure on va dire alors la plongée scientifique au pôle vous avez de comprendre ce que je réalise dans le cadre de mon travail je suis amené à plonger un petit peu partout sur la planète mais notamment au pôle au pluriel antarctique et arctique alors un petit peu de corporate comme on dit je travaille au CNRS donc le centre national de la recherche scientifique le CNRS en quelques chiffres sans vous embêter avec ça c'est plus de 32 000 personnes réparties dans différentes unités en plus de 1000 et le CNRS étudie toutes sortes de disciplines et toutes ces disciplines sont regroupées dans des instituts et moi j'ai la chance de faire partie de l'institut d'écologie et d'environnement qu'on appelle l'INEE dans ce dans cet institut il y a plein de laboratoires je travaille à l'IUM quand même vous a rappelé l'IUM c'est l'institut universitaire européen de la mer alors je vois ici quelques étudiants qui fréquentent les amphi donc vous savez de quoi je parle nous sommes implantés sur le technopole au dessus du goulet de Brest donc avec une vue imprenable sur sur le goulet et je travaille au sein du LEMAR qui est un laboratoire d'écologie marine au sens large qui est composé de personnel qui viennent de quatre tutelles le CNRS l'université de bretagne occidentale l'IRD l'institut de recherche pour le développement et l'IFREMER rapidement l'IUM c'est six laboratoires donc là j'énumère rapidement il y en a un laboratoire plutôt de physique d'études des océans le LEMAR dont je fais partie un laboratoire de géologues qu'on appelle le laboratoire de géosciences un laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes le LM2E un laboratoire qu'on appelle géomères qui est ce sont principalement des géographes le laboratoire amur qui est un laboratoire de gens qui font du droit et de l'économie maritime et puis un laboratoire associé qui se trouve en bretagne sud le laboratoire de biotechnologie et chimie marine mon laboratoire enfin c'est pas le mien mais je fais partie du laboratoire on est plus de 200 personnes dont 35 personnels CNRS pour vous donner un peu le ratio c'est organisé en trois équipes je vais pas rentrer dans les détails mais évidemment il y a des orientations scientifiques selon le personnel donc moi j'ai un rôle vous allez comprendre un petit peu transversal je travaille avec un peu tout le monde je gère principalement nos moyens nautiques on va dire donc pour les gens qui fréquentent la rate de brest vous avez peut-être eu l'occasion de croiser ce bateau qui est l'albert lucas c'est un bateau qui est en partenariat avec le parc marin qui nous permet de réaliser aussi bien des travaux pratiques pour les étudiants mais aussi des missions d'observation récurrentes dans la rate de brest et puis des missions de recherche alors là c'est une photo par exemple de vous voyez une espèce de perche à l'arrière qui en fait un support pour un sondeur multifaisseau donc c'est un bateau qui est très polyvalent un peu faire aussi bien un bateau qui peut servir de support plongée de faire du sondeur multifaisseau de la prospection sismique de la drague à coquille saint-jacques de la benne de prélèvement donc c'est un petit bateau qui fait 12 mètres et qui est extrêmement polyvalent et reconfigurable on voit là en version plongée dans la rate de brest autre moyen que l'on a un bateau en aluminium qui se trouve à saint-anne du porzi qui nous permet aussi par exemple de remonter les rivières qui alimentent la rate de brest mais aussi travailler sur tout le la zone du de l'iroise donc on voit jusqu'à jusqu'aux îles quand la météo est bonne voilà rapidement mes missions mais sur brest autre mission importante que je réalise plusieurs fois par an c'est de préparer des missions souvent dans des endroits un peu compliqué sur toute la planète donc je fais partie d'un groupe de gens qui étudient notamment les mollusques pour en faire des espèces un peu sentinelles ou des archives environnementales donc là les mollusques ont la capacité d'enregistrer dans leurs coquilles des informations de leur environnement proche et les gens qui les étudient s'intéressent à récupérer ces informations pour essayer de prédire un peu l'avenir donc je rentre pas dans les détails parce que c'est pas ma partie mais les gens avec qui je travaille s'intéressent à toutes sortes d'animaux notamment les mollusques qui pourraient nous raconter un peu les variations de l'environnement donc il y a des endroits un peu propices pour comprendre ça c'est l'épaule parce que les conditions sont extrêmes donc on peut voir des phénomènes qui sont un peu à peine perceptibles sous nos latitudes qui sont bien bien net sous ces latitudes donc j'ai la chance comme ça de travailler au nord et au sud donc vous voyez en antarctique l'adamysium colbeki qui est un le petongue d'antarctique qui vit que là et puis des espèces plus plus nordiques le clamis islandica et l'artica islandica qu'on trouve aussi bien au groenland que aussi en si je me trompe pas à saint pierre et miquelon alors deux exemples de deux sites que l'on pratique régulièrement le spitzberg donc un archipel qui est norvégien donc le spitzberg ici qui est un archipel norvégien donc là la france est associée aux allemands et on a une des moyennes petites bases scientifiques qui nous permet de travailler donc là là c'est assez facile vous prenez l'avion à paris vous faites un paris oslo et en gros un oslo langarbin en 24 heures vous y êtes donc c'est vraiment la logistique norvégienne c'est très rapide et très efficace un petit peu plus compliqué c'est travail au groenland surtout la façade est donc là pour y aller vous allez voir je vais prendre cet exemple c'est d'aller sur la façade est au groenland donc vous partez de paris un petit une petite halte en island et vous reprenez l'avion en longeant la côte pour arriver ici à une base qui s'appelle denborg alors comme tout voyage je suis pas le seul à faire ça vous comprenez bien un peu de bazar pour préparer la mission donc je vous disais que pour y aller on passe par l'islande et bien c'est une succession d'avions avec un peu de bazar dans les bagages donc ça c'est une halte dans le nord de l'islande dans un aéroport tout petit et puis on prend un tout petit avion et on voyage avec plein de bagages notamment la nourriture qui va ravitailler la base alors pour la petite histoire faut savoir que souvent lorsqu'on part en mission comme ça deux mois avant on expédie beaucoup plus de matériel donc c'est pour ma partie moi la moitié de mon travail est fait là c'est préparer la mission avant donc ça se résume à faire des caisses acheter du matériel le conditionner et l'expédier et il ya des fois j'ai des quelques inquiétudes c'est que je avec les moyens modernes vous avez du tracking de vos de vos caisses vous savez à peu près vous c'est arrivé si c'est arrivé à bon port au groenland c'est un peu compliqué une fois que ça a quitté l'islande c'est un petit peu le un peu la roulette russe c'est pas trop où c'est rendu si c'est arrivé à bon port où s'est échoué sur la banquise on sait pas trop et par miracle des fois qu'on arrive en anglais non groenland eh bien on retrouve j'ai comme ça eu la chance de retrouver mes caisses sur une palette au milieu du tarmac et nous attendait depuis plusieurs jours donc là on est content de tout retrouver et on recharge l'avion et on repart donc voyez c'est des conditions de vol un petit peu compliqué mais bon c'est comme ça donc on reprend l'avion et là le vol est assez unique on longe les côtes du groenland il faut savoir que sur la façade est du groenland il ya un courant qui fait nord sud et qui ramène en continu de la banquise brisée on vous survolé comme ça des kilomètres carrés des centaines de kilomètres carrés de banquise brisée qui dérive du nord au sud durant l'été mais ensuite vous rapprochez du continent et là donc c'est une succession de baies de glaciers et de reste de banquise le vol est assez extraordinaire voilà je vous parlais de banquise brisée à perte de vue voilà on arrive vraiment en bordure donc ça ça migre vers le sud et de temps en quand le vent est à l'est ça ramène la banquise vers le continent et ça peut venir évidemment perturber nos expérimentations voilà encore quelques vues alors vous verrez différentes vues qui dépendent en fait des années il ya des fois eu beaucoup de neige d'autres fois il y en a beaucoup moins l'été dernier ça avait énormément fondu on voyait des baies complètement libre avec quasiment plus de présence de neige de glace donc voilà le fjord dans lequel on travaille et notamment autour de cette île qu'on appelle bazaïte island c'est on voit pas bien ici mais ce sont des prismes de basalgue qui tombent sous l'eau et ensuite sous l'eau ça descend jusqu'au fond du fjord la plongée est assez unique alors voilà là bas sur la dans laquelle on vit pendant plusieurs semaines donc une base vie avec tout ce qu'il faut c'est tout petit mais alors c'est construction danoise très efficace et très confortable ici un hangar avec toute la logistique un bateau laboratoire tout ce qu'il faut ici vous voyez un bateau il faut savoir qu'il ya un bateau par an donc faut tomber bien tomber pour amener du matériel lourd et puis pour aussi le faire revenir donc il ya des fois on est obligé d'attendre un an avant de faire revenir du matériel donc c'est un peu plus compliqué il ya un petit aéroport enfin aérodrome on se pose et c'est géré par des militaires donc on a accueilli par des descendants des vikings danois c'est assez sympa donc là on décharge tout à la main il n'y a pas de service bagage la base militaire c'est juste à côté c'est eux qui produisent l'énergie électrique par exemple on produit notre eau mais l'électricité est fabriquée par les militaires il faut savoir il ya 12 militaires qui font un hivernage enfin qui est je crois qu'il reste plus d'un an ce sont tous des jeunes moyenne d'âge doit être en dessous de 25 ans et c'est un c'est la patrouille citrus donc durant l'hiver ils font des raids en chiens pour valider la présence danois sur les côtes du gréland donc il ya une centaine de chiens sur la base qui sont départ c'est un très impressionnant je suis pas très chien mais là c'est du super yuki et même durant l'été il les entraîne beaucoup ainsi des vrais athlètes vous voyez là ils traînent un traîneau qui n'a pas de roue et les font courir donc quasiment tous les jours les chiens sont entraînés c'est vraiment des super chiens voilà une autre vue de la base ici vous avez de ce côté la cuisine le salon et puis les chambres de paradeaux donc on a une vue sur le j'allais dire lagon plutôt le fjord vous voyez un bateau ici un premier bateau qui passe l'hiver dans le hangar et puis voilà des dépôts de carburant donc notre travail se limite à cette zone et puis ensuite on va travailler dans le dans le fjord donc voilà un confort ou danois très confortable avec une vue assez magique il ya une terrasse on peut même prendre des bains de soleil quand la température le permet la vue du fjord envoyé la sortie du fjord l'aérodrome est juste là la base est par là et là le large avec cette fameuse bande de glace là enfin on voit pas bien mais vous avez de la banquise au large quand on rentre dans le hangar il ya tout ce qu'il faut c'est très organisé très bien équipé donc un bateau un petit peu scientifique qui permet de faire des tas de choses semi rigides un atelier des systèmes de rangement assez efficace donc voilà quand on va sur ces zones là souvent on partage nos la base avec des danois ou des personnes d'autres pays donc là un thésard en norvégien un laboratoire et tout ce qu'il faut dedans de quoi travailler en france on n'a pas ça j'ai jamais vu ça j'ai pas une grande expérience des labos mais c'est assez remarquable bah ma station de gonflage dehors oui tout va bien alors avant de commencer à faire un peu de science et de prélever voyez ici un bivalve qui intéresse les scientifiques et ben il ya un petit problème dans ce coin là c'est que il ya un voisin qui est bien chez lui c'est l'ours polaire et là c'est tout le paradoxe d'un des gens qui font de l'écologie on est obligé de se former au maniement des armes pour ses carabines de chasse et donc c'est assez moi ça m'étonne toujours de mettre un fusil de chasse dans les mains d'un professeur de biologie ou d'écologie ça fait toujours rigoler autre voisin tout proche dans le fjord il ya une île de sable juste à l'entrée du fjord il ya une colonie de morse donc là aussi c'est un animal dont il faut se méfier en solitaire dans l'eau vous pouvez le croiser facilement par contre en groupe ça peut être très dangereux on nous a déconseillé de aller dans l'eau quand il y en a plusieurs bon c'est pas si simple de les croiser dans l'eau j'ai essayé mais pas simple donc le reste du temps ils sont sur la plage ils bronzés ils sont les uns sur les autres c'est très odorant voilà c'est assez c'est toujours impressionnant voilà les conditions je vous parlais tout à l'heure que de temps en temps la glace qu'on a vu au large par vendaise revient au fond du fjord bon bah l'exemple typique la base est un petit peu par là eh bien nous avions des mouillages avec des bouées en surface tout a été arraché par le déplacement de la banquise et donc il faut trouver des solutions souvent pas prévu et c'est justement la qualité des équipes qui fait la différence de pouvoir se reconfigurer ainsi souvent le cas sur le terrain donc en plongée et bien on s'intéresse comme je vous ai dit à certains bivalves et eh bien on se met on se met ensuite en plongée donc quand l'eau est libre à différentes profondeurs pour trouver différents bivalves alors soit on les trouve comme l'image précédente en surface dans les lasagues ou alors comme ici un des siphons sous lesquels on va trouver les différents bivalves une fois qu'on les a trouvés eh bien on peut vous voyez il ya des hôtes comme ça c'est c'est une concentration dingue tellement que ça meurt de leurs belles morts mais aussi on comprend pourquoi les morts sont à cet endroit là il faut savoir que les morts se mangent beaucoup de bivalves viennent labourer tous ces zones de vase et viennent absorber et manger tous ces mollusques donc on se retrouve à des endroits des cimetières de mollusques mélangés à des vivants donc il ya une concentration au mètre carré qui est vraiment impressionnante voilà quelques exemples comment on les prélève eh bien on utilise dans notre jargon on appelle ça une suceuse on injecte de l'air dans un tuyau ça crée une dépression on met un filet au bout et on fait notre marché comme ça ensuite certains bivalves ont les équipes d'accéléromètre qui nous permettent de connaître un peu l'activité de l'animal donc la contrainte faut prendre des animaux assez rustique qui supportent le retour en surface le retour au laboratoire et ensuite on leur met de la résine de la colle avec un capteur dans tout ça faut pas que l'animal s'effrite ou meurt donc il ya toujours c'est un peu compliqué au départ on connaît pas bien l'animal on sait pas s'il va supporter donc on est obligé de les premières fois d'utiliser différentes espèces et faire une sélection sur les bons candidats voilà d'autres conditions de plongée de travail c'est pas que de la balade c'est c'est pas forcément toujours tout clair ça fait très cheminée de pollution à quoi ça ressemble après nous voilà quelques candidats recherchés donc différentes espèces il ya des animaux qui ressemble plus à des moules d'autres plus à des lutraires comme on trouve sous nos côtes on en profite un peu pour aussi alimenter les bases de données d'espèces donc il ya un côté un petit peu plus proche de ce que se fait le muséum donc un inventaire phonistique et de régime fin de réseaux trophiques voilà donc ça permet de faire des photos assez graphique de toutes les espèces qu'on connaît pas enfin qui sont connus mais pas de pas de nous voilà la photo de la quête du chercheur qui essaie de trouver la bestiole qui va changer changer les idées voilà donc on passe par plein de phases on va les mesurer et puis voilà vous avez un exemple ici de l'appareil qu'on installe sur l'animal donc c'est un accéléromètre c'est un appareil qui me permet de mesurer l'activité en trois dimensions c'est un peu la même chose que vous avez dans vos smartphones quand vous inclinez vos vos écrans et bien ça ça c'est de l'énergie le capteur et la mémoire ensuite on les remet sous l'eau donc on leur fait un petit parc un peu comme les moutons mais voilà on les remet en place on les laisse tranquilles plusieurs jours on sait qu'il ya vraiment on les stress ça stress même un bolusque et donc on les remet en place et puis à la fin du séjour on reviendra les récupérer d'autres installations là ont fait on écoute le fond le fond en fait le délimité par ce carré donc ce sont des idées micro et un peu plus loin vous avez l'enregistreur et on en double ça avec de la vidéo et on essaye de d'avoir une espèce de paysage sonore du fond donc c'est encore en développement mais ça commence à marcher voilà d'autres postures de déploiement de l'équipement voilà on aussi on en profite pour collecter ce qui se passe dans l'eau parce que beaucoup de bivalves ont une vie larvaire en plein eau donc vont finalement finir leur vie enfin commencer leur vie plutôt dans ce qu'on appelait chez nous des touffis mais en fait c'est des brosses pour nettoyer la vaisselle on filtre de l'eau enfin voyez c'est des c'est assez classique sur des missions de terrain pour connaître un peu la nature de l'eau de mer et puis les missions de plongée s'enchaînent avec les moyens et des météos pas toujours pas toujours clément et quand il ya de la glace et bien on est obligé de modifier nos équipements alors quelques photos après du fond du fjord ce qu'on pourrait croire c'est que c'est un peu morne et n'est pas très coloré il s'avère que c'est tout le contraire même sur la vase vous avez des foires et de ici on voit de verre qui veut en tume c'est très proche de ce qu'on voit ici des des ales évidemment des des crinoïdes des bullots comme chez nous mais qui sont d'une autre couleur plein de crevettes quelques poissons des étoiles de mer et voyez c'est très coloré avec toutes sortes d'animaux ici une limace un mini branche une anémone des chandes alors qu'on dessine un peu plus profond on a de plus en plus de vie un plus en milieu polaire que ce soit l'article antarctique plus vous allez profond et plus c'est cédant c'est riche voilà on a des ici des éponges avec des crevettes on a envoyé des paysages assez assez remarquable un gorgonocéphale un cousin des ophiures des étoiles de mer et des oursins voilà ce qui est marrant ici c'est en ces deux photos il ya un an un an d'écart on a on a retrouvé exactement l'animal au même endroit un an après des bancs de poissons ici de la morue arctique alors il ya des fois on fait des belles rencontres lors du passage de ce banc on avait des arctiques char vous voyez ce que c'est l'artique char c'est un samonidé qui vient chasser ces morueux arctiques et donc à travers ces bancs vous aviez des moines sorte de de saumon qui chassait et en même temps un phoque barbu qui était derrière donc j'ai pas réussi à faire la photo mais c'était une belle rencontre des des nuages de krill et de crevettes difficile de faire différence donc vraiment dense des champs d'algues très proche de ce qu'on a sous nos côtes en bretagne avec des espèces très voisines voilà on pourrait croire que c'est fait merdiroise selon l'époque et bien on a des fois des blooms des efflorescences de plancton avec voyez des chténophores ici des cousins des méduses avec énormément de plancton qui se développe des fois c'est vraiment d'une densité incroyable toujours des poissons beaucoup de méduses et plancton il ya des méduses des crinières de lions on appelle ça toujours notre animal un peu étonnant le gorgonocéphale donc c'est un prédateur du plancton là ça c'est très très brasse voilà quelques paysages sur terre et puis je vais passer ensuite à l'antarctique alors l'antarctique en fait on a commencé par l'antarctique avant d'aller au nord et l'antarctique ont plongé surtout du côté français c'est très peu développé il ya eu quelques missions avec des plongeurs en terre à délits mais c'est pas quelque chose qui est fait en routine donc les premières missions qu'on a réalisé c'était en 2005 2006 et ça faisait plus d'une dizaine d'années qui n'avaient pas eu une mission avec des plongeurs donc on avait tout à apprendre donc au début on a payé les pots cassés alors un petit rappel l'antarctique pour y aller la base du mont durville se trouve au sud de l'australie donc ici vous avez l'île d'obart et la base français se trouve à peu près ici et le camembert géré par la france se trouve au sud alors une autre vision de des tafs vous avez les territoires australes qui au départ la réunion permettent de d'atteindre qu'on peut atteindre de la réunion donc les carguelen saint paul amsterdam qui sont vraiment plus au nord et puis la base française du mont durville concordia qui une base franco-italienne qui est à 1100 km à l'intérieur du continent antarctique voilà une autre vision notre vue de l'antarctique avec le fameux camembert français alors on a la chance à brest alors je pense que vous savez mais peut-être pas tout le monde c'est que l'institut polaire français se trouve à brest sur le site du technopole juste à côté de chez nous et donc cet institut est assez remarquable parce que pour préparer des missions notamment d'antarctique et bien c'est eux qui vont nous aider à partir là bas donc ils assurent la totale logistique on a juste à amener notre équipement et ensuite ils vont s'occuper de l'acheminement tout cet équipement vers la tasmanie donc nous on est doublement chanceux parce que on peut directement y aller les autres équipes en france sont obligés de de faire transporter ça par par camion nous on peut aller à venir revenir corriger rajouter quelque chose modifier nos listings donc c'est un vrai un vrai luxe ensuite tout ça part par voie maritime au départ du havre en tasmanie et ici vous avez le côté bas bord du de l'astrolabe avec les caisses qui arrivent de brest et qui sont chargés à bord donc l'astrolabe vous direz tout à l'heure qui mais s'il est en fin de vie cette année il a fini de terminer sa dernière mission il va être ré ré enfin modifier il va avoir une autre vie que les missions polaires et un nouveau bateau qui est en construction je vous montrerai la photo tout à l'heure donc ce bateau fait 65 mètres de long et embarque à peu près une quarantaine de passagers à savoir des techniciens des ingénieurs des équipes scientifiques et puis tout le personnel qui gère la base ça va du plombier d'électricien il y a toutes sortes de métiers il ya plus 70 métiers qui alimente la base donc c'est un ancien bateau qui ravitait les plateformes pétrolières qui a été modifié pour être pour naviguer dans la glace et qui a des capacités de chargement d'hôtels pas d'hôtels c'est un bateau assez inconfortable mais il peut emporter beaucoup de fret et puis on il permet aussi de faire quelques missions océanographiques donc rapidement après cinq à six jours de mer si la métaux est bonne on trouve une météo une des conditions de navigation comme celle là c'est à dire de la banquise brisée et puis une banquise permanente qui se brise plus ou moins bien selon les années pour dernières infos cette année si je ne me trompe pas le bateau n'a pas pu approcher à moins de 32 km de la base donc il a fallu vider le bateau par hélicoptère donc c'est un coût énorme c'est long donc quand vous partez là bas si il est impossible de d'avoir un planning rigoureux au jour près vous partez avec des idées d'expérimentation et vous devez continuellement vous adapter à la météo et aux conditions logistiques qui sont changeantes d'un jour à l'autre donc ça reste encore un territoire de vraiment d'aventure quelques vues ici de la passerelle avec la navigation dans le pack le pack c'est la banquise brisée qui dérive au gré des vents des courants donc là vous avez des lumières absolument splendides des couchers de soleil qui n'en finissent pas plus à l'heure le sud évidemment moins moyenne nuit on est en été évidemment rencontre les premiers icebergs c'est toujours impressionnant les mammifères marins donc on compte plus les baleines les orques et puis évidemment après les oiseaux donc plus on se rapproche du continent et plus ça devient dense donc c'est quand vous êtes marin en départ taper dans les cailloux c'est pas naturel le premier bout de glace dans lequel vous tapez avec un bateau ça fait toujours bizarre et après on a toujours du mal à s'habituer parce que ça fait une navigation très brutale voyez le bateau part dans tous les sens et il faut souvent se tenir pour pas tomber se blesser c'est c'est différent que de la mer agitée là il y a vraiment des chocs avec des objets durs voilà quelques vues du nid de pied il ya encore sur ce genre de bateau un nid de pied qui permet de voir loin les éventuels chemins dans la banquise donc ça permet de faire des photos un petit peu en altitude c'est assez étonnant voilà ensuite on arrive près près du continent et on tombe sur les glaciers donc c'est vraiment en or si on doit le comparer avec le groenland c'est pas du tout la même échelle c'est fois deux fois trois français vraiment énorme et donc la dernière fois c'était en 2015 2016 nous avons débarqué sur la banquise et on était à quelques centaines de mètres de la base on a fini à pied voilà donc un petit rappel de la carte marine de la base du mont durville la base du mont durville c'est aussi un archipel vous avez ici le continent antarctique qui est encore à peine défini parce que tout ça c'est c'est de la glace il ya quelques têtes de roche qui sortent ici vous avez l'île principale ici où la base est installée ici une ligne tout en longueur qui en fait au départ c'était des îles indépendantes qui ont été arrasées pour tenter de faire une piste qui n'a jamais été finie voilà un gros plan ici les bâtiments vers une photo plus tard de la base vie avec d'autres bâtiments et en fait cette piste maintenant sert de quai le bateau l'astrolabe se met à quai ici et cette piste sert de quai en fait pour décharger les différents containers et équipements voilà le sud de l'île c'est on est sur cette partie là vous voyez un bâtiment ici c'est l'hébergement des compagnards d'été comme on dit dans le jargon local donc c'est là que nous étions logés donc avec une vue imprenable sur le glacier de l'astrolabe il y a un glacier ici qui jette qui se jette en mer et le continent antarctique derrière donc là on avait de la banquise permanente ici notre photo avec de la banquise qui est partie donc c'est une année où la banquise est entièrement partie donc on se retrouve vraiment sur une île donc ici vous avez dortoir des hivernants le séjour c'est là où il ya le restaurant le dortoir où on les étions et puis la fameuse piste du nom avec l'astrolabe ici les voisins alors un petit mot sur les voisins parce qu'ils sont rigolos parce que ça a vraiment une allure humaine quand ça marche mais vraiment ridicule donc on rigole pas mal ça ça se casse la figure ça glisse enfin comme nous et ensuite il ya vraiment une colonie très dense il ya 40 mille manchots sur la base est ce que vous avez pas sur les photos c'est l'odeur faut savoir que dès qu'il fait un peu chaud dès que sa température de passe au dessus de zéro et bien tout l'effiant des manchots forme de subtils ruisseaux et ça finit en mer évidemment mais je peux vous dire c'est très prenant c'est très ammoniaqué autre voisin très impressionnant le fameux manchot empereur connu et reconnu il faisait pas mal de films même dernièrement donc c'est vraiment un oiseau très impressionnant même si on n'est pas sensible aux oiseaux là c'est on est obligé d'être en admiration dans ces oiseaux qui font tout à l'envers qui se reproduisent en plein hiver qui lève leurs petits au coeur de l'hiver et en fin d'été les jeunes se mettent à l'eau alors que tous les autres sont partis ils viennent qu'au printemps alors si on veut plonger en antarctique alors il ya deux cas vous avez vu de l'eau libre donc là c'est assez facile on prend un zodiaque un bateau on va plonger sur les sites qui nous intéressent et ça se passe un petit peu près un petit peu comme chez nous quand il ya de la banquise et bien on est obligé d'utiliser ce genre d'outils alors dernière mission la banquise était permanent depuis trois quatre ans donc il ya eu une accumulation de banquise et on s'est retrouvé sur nos sites d'expérimentation qu'on avait laissé six sept ans auparavant avec plus de trois mètres de banquise voire 3 mètres 50 donc à percer alors l'ipev a développé ce genre d'outils c'est fabriqué par une entreprise de d'outils agricoles d'engin agricole c'est le seul moyen de de forer la glace donc on for la glace comme on forait la roche ou la terre pour faire ces deux trous là il faut à peu près une bonne demi-heure voire une heure donc on était à trois mètres cinquante de glace donc on accède enfin à l'eau libre et ensuite on entretient chaque trou parce que bon ça rejette légèrement surface mais pas beaucoup mais il neige on est en zone côtière c'est assez humide et on a régulièrement des précipitations qui neige donc pour la petite histoire là ce trou là j'ai voulu un jour reprendre la position géographique avec un gps évidemment je me suis approché trop près bref voilà l'équipe nous étions trois vous avez ici pour les gens qui connaissent laurent chevaux et ceux qui ont des cours encore l'orange julien thébaud donc à trois on alternait les plongées à tour de rôle alors la plongée là bas est très limitée parce qu'on est loin de tout centre hospitalier et donc on doit se limiter en profondeur normalement 20 mètres pas de palier ou très peu c'est à dire vraiment des paliers d'aisance mais pas des plongées compliquées avec des protocoles de décompression compliqué parce que si vous devez stopper votre plongée et aller dans une éventuelle question il n'y a rien du tout donc c'est assez strict et il faut s'y tenir parce que on peut quand il faut faire attention vous voyez ça allait ça donne tout de suite envie voilà le l'envers du trou quand vous avez en surface tout à l'heure donc on voit bien la la hauteur à percer en trois et là il y avait trois mètres cinquante on voit par rapport au plongeur qui atteint à peine le bord donc ça fait vraiment une vision assez étonnante c'était tellement épais qu'au final les deux trous qui étaient tangents se sont séparés vu la hauteur à percer et puis quand on s'intéresse enfin on descend on s'aperçoit que la glace se comporte comme un bateau il ya du fouling vous avez un développement d'algues comme lorsque vous laissez un bateau à l'eau et donc vous avez littéralement des prairies sous marine avec régulièrement des chutes alors surtout quand les plongeurs passent avec l'orbule on détériore un petit peu la la structure mais vous avez des nuances de verre comme ça qui sont assez magiques voilà donc toutes ces algues vont finir par tomber vers le fond et alimenter tous les animaux qui vivent sur le fond donc c'est un peu d'essayer de comprendre tout ça qui qui motive alors c'est un site ici qu'on avait exploré huit ans auparavant donc c'était une forêt de laminaire comparable à une forêt de bretonne et comme vous voyez ça fait très post apocalyptique c'est en fait l'épaisseur de banquise était telle que la lumière a du mal à passer et les algues sont quasiment toutes mortes voilà donc on s'intéresse aux animaux qui vivent sur le fond on s'aperçoit qu'il ya plein de choses et notre fameux pétoncle évidemment donc c'est un animal qui vit qu'en antarctique et qui est comestible c'est double intérêt de travailler sur ces espèces c'est que la donne plein d'infos et elles sont mangeables voilà une autre vue c'est un animal assez joli qui a une coquille très très fine très on a l'impression que la chimie de la coquille est difficile à faire et donc c'est vraiment de la dentelle qu'on voit quasiment à travers alors si on plonge un petit peu plus profond sous des fonds plus plats et moins rocheux eh bien on a des sortes d'oasis de vie alors au départ on savait pas trop qu'il y avait ça et en fait on est tombé sur des dépotoirs de bidons de la base et en fait qui ont servi de support à toute une vie toute une diversité c'est à dire que c'est c'est luxuriant donc les plus beaux sites qu'on a réalisé c'était souvent à proximité des anciens dépotoirs à l'époque on faisait pas attention déchets on a retrouvé des tas de choses à des batteries des bouts de pelleteuse donc si on s'intéresse juste à la nature c'est quand même joli vous voyez que comme dans le nord la faune est très coloré vraiment semblable à un milieu tropical on n'a rien ça n'a rien envié un récit corallien voilà un plongeur en train de faire une photo de surtout en macro donc c'est tout petit on a des poissons aussi comme dans le dehors alors souvent ils sont très très curieux dès qu'on allume une lampe contrairement à d'autres voyez donc d'autres paysages sous banquise alors c'est noir derrière parce qu'on se trouve sous 5 mètres de banquise donc on a un endroit entre deux îles où il y avait vraiment une banquise permanente donc quasiment pas de lumière ne passait mais malgré ça vous avez une explosion de vie alors l'embranchement un des embranchements les plus représentés ce sont les équinodermes donc les concombres de mer ici les oursins qu'est ce qu'il y a encore une étoile de mer quelque part voyez donc c'est c'est le groupe fait c'est l'embranchement le plus représenté là bas et il y en a de toutes les couleurs de toutes les formes et à tous les étages ici vous avez une acidité énorme qui était qui fait quasiment pas loin de 10 litres du corail mou comme en bretagne comme ça à première vue on a presque les mêmes chez nous et puis un groupe assez étonnant qui est très très représenté là bas c'est les pycnogonides alors pas facile à dire mais là bas ils ont en bretagne le plus gros je crois il doit faire un petit centimètre là bas on a des individus qui peuvent atteindre 20 30 centimètres voilà les piques les fameux pycnogonides donc c'est un ce sont des animaux assez étonnant ils ont quasiment pas de corps il s'est adapté tous ces organes enfin tous ces organes se sont migrés vers les pattes donc rien dans le corps quasiment pas de corps mais la plupart des des organes se trouvent dans les pattes donc c'est Laurent Chauveau un des chercheurs c'est vraiment ça m'a raté il pourrait passer des heures à les regarder alors en fin d'été la banquise c'est donc vous retrouvez dans des endroits des caos de glace où la banquise est en train de céder surtout quand la banquise est très très épaisse et donc vous avez des dédales comme ça de de glace de failles et donc là dedans on s'est aperçu qu'il y avait plein de vies il y avait toutes sortes d'animaux qui vivaient très bien alors ils se nourrissent souvent des algues qui c'est de couleur verte là c'est souvent ce sont des algues qui se développent et il y a plein d'animaux qui vivent au départ enfin qui vit avec grâce à ces algues évidemment on est entouré de d'escadrilles donc tout à l'heure je parlais du ridicule des manchots et dans l'eau ça n'a rien à voir c'est un autre animal il nage mieux qu'un dauphin ils sont là curieux ils viennent au contact alors que sur terre il se méfie un peu sous l'eau ils viennent vraiment je sais pas apparemment les bulles qu'on fait ça ça les intrigue et ils viennent vraiment nous voir donc c'est assez étonnant de d'être entouré de d'oiseaux qui nage enfin ou qui volent mais sous l'eau voilà quelques déploiements de d'équipements scientifiques là c'est toujours nos histoires d'hydrophone on essaye de faire des paysages acoustiques sous l'eau bon c'est juste pour vous montrer un peu le déploiement de d'équipements sous l'eau je vous parlais tout à l'heure de chaos de glace on a découvert comme ça des grottes de glace ici vous avez sous la banquise pas loin de d'île la glace a emprisonné la roche et a généré une grotte alors ne me demandez pas comment ça s'est formé certainement dû aux courants locaux et les passages d'eau qu'il y avait certainement entre le glacier puis des îles et donc il y a un tunnel comme ça qui faisait pas loin de 30 à 40 mètres de profondeur complètement gelé et on a facilement 10 mètres de glace au dessus de nous et pareil on a en regardant un petit peu partout on s'aperçoit qu'à plein de vie alors je vais vous montrer une photo ici il y a des animaux qui vivent dans la glace on a même vu des animaux emprisonnés dans la glace et toujours vivant sont pas givré façon hibernatus mais vraiment en pleine forme ils attendent que ça fonde et ils ont les capacités de résister au froid voilà d'autres ambiances de caverne de glace donc là c'est assez sur la liste c'est l'impression d'être vraiment sur notre planète et dernier pour finir on s'intéressait aux icebergs donc les icebergs par rapport à la banquise bien c'est de l'eau douce et vous avez des effets d'érosion du haut au courant marin autour de ces immenses structures de glace donc c'est ça c'est un énorme iceberg qui est en place devant la base depuis plusieurs années qui se transforme qui évidemment se sérode au fur et à mesure du temps et donc il y avait plus de 100 m de profondeur il était posé vraiment sur le fond il y avait plus de 100 m bon là on est à peu près à 15 mètres de profondeur et vous avez cette structure en balle de golf là qui est assez étonnant ou ces prismes de glace donc ça fait des ambiances c'est assez unique et là par contre un peu moins de vie ne me demandez pas pourquoi je mets beaucoup moins de vie sur sur les icebergs voilà pour finir l'avenir de des explorations polaires en antarctique l'astrolabe nouvelle version vous pouvez l'apercevoir si vous allez traîner sur les quais de concarno il est la coque a été fabriquée en pologne et depuis quelques semaines il est en finition à concarno chez aux chantiers piriou donc il est un petit peu plus grand que le premier astrolabe il est limité tout simplement parce que si vous rappelez la carte l'accès à la base est assez étroit on pouvait pas arriver par exemple avec un bateau de 100 m il n'a pas la place d'entrer dans le chenal qui était vraiment tout petit et petite nouveauté c'est que contrairement à la première astrolabe qui était armée par un équipage civil ce bateau sera sous armement marine nationale donc ça va changer beaucoup de choses notamment pour les équipes scientifiques le relationnel ne sera pas le même j'aimerais bien être une petite souris lors de la première rotation merci 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 merci